Comment est-ce que vous êtes le meilleur ouvrier de France installé sur le secteur depuis quelques temps ? Moi je suis Arnaud Le Chantre, fleuriste sur Arras depuis à peu près une dizaine d'années. Donc meilleur ouvrier de France, installé sur le secteur depuis quelques temps. Les cinq étapes de ce produit m'ont permis de faire évoluer le magasin et ma clientèle. Ce qui est important aussi à savoir c'est que le fait de respecter ces étapes m'a permis également de pouvoir occuper une fille qui à l'origine était obligée de nettoyer les vases tous les deux jours à faire de la réalisation de la composition florale, ce qui pour moi est un gros gain au niveau rentabilité et surtout en présentation par rapport à la clientèle. Et c'est aussi important de savoir qu'au niveau floral et au niveau fleur, on a une tenue qui est vraiment irréprochable et surtout un respect un petit peu du végétal aussi bien en boutique que chez le client même. Ce qui a permis aussi de faire évoluer un petit peu les chiffres du magasin. Et c'est vrai que même au niveau, on peut voir une différence aussi notamment au niveau consommation d'eau parce que le fait de ne plus renouveler les vases tous les deux jours, ça nous a aussi permis de faire des économies par rapport à ce poste-là, qui n'est pas un poste négligeable. Mais c'est vrai qu'il est très très important de respecter vraiment les cinq étapes de ce produit Floralife. Le Floralife Cleaner nous permet en fait de nettoyer et de tuer toutes les bactéries se trouvant dans les vases. Donc l'utilisation est très simple, il suffit dans un litre d'eau de mettre 10 ml du produit. Ce qui va nous permettre de nettoyer entièrement le vase et d'avoir un résultat parfait. Donc l'utilisation est simple, on le fait à chaque fois, à chaque moment que l'on rechange l'eau des fleurs en magasin, de manière à justement avoir des vases très transparents. Ce produit-là peut être aussi utilisé pour nettoyer tout ce qui est outils. Donc ça, il est important quasiment de le faire tous les jours. Donc pareil, le même principe est de mettre 10 ml dans un litre d'eau et de laisser agir en fait quelques minutes le produit afin de désinfecter tout notre outillage. Ce qui nous permet d'avoir un résultat impeccable et d'éliminer toute bactérie pouvant se trouver sur l'outillage ou dans les vases. Donc l'utilisation en fait du quick deep permet justement de rebooster un petit peu la fleur et de lui redonner assez bien de vigueur. Surtout pour les fleurs qui ont voyagé au sec, il suffit simplement de mettre un petit centimètre de produit dans le fond d'un récipient de manière à pouvoir, dès réception des fleurs et juste après avoir coupé ou recoupé les tiges, pouvoir tremper le bout de ces tiges dans un tout petit peu de produit pendant quelques secondes. Et ensuite il suffit en fait de les remettre à l'eau dans un vase qui aura été préalablement rempli d'eau avec floralife de manière à leur redonner aussi de la nourriture pour que la fleur s'épanouisse au mieux tout au long du temps. Donc là le fleur Rallife Ultra permet simplement aux fleurs justement d'être nourries et surtout d'avoir une qualité d'eau irréprochable. Ça nous permet aussi en boutique dans les vases d'avoir une eau qui se trouble beaucoup moins vite. Au niveau de l'utilisation on peut le trouver de plusieurs méthodes. Donc ça peut être soit sous forme de pompe manuelle ou soit également sous forme de pompe automatique branchée directement sur l'eau. Donc ce produit va vraiment nous permettre d'alimenter nos fleurs au niveau nourriture de manière à ce qu'elles puissent s'épanouir le mieux possible en magasin. L'utilisation est simple. Donc le dosage par rapport à la pompe manuelle est à respecter par rapport au nombre de litres d'eau. Par contre l'avantage de la pompe traditionnelle de la pompe hydraulique permet en fait de doser directement le produit à la base. Donc on peut avoir ces deux produits là au niveau de l'utilisation des fleurs et pour incorporer le produit à l'eau des bases. Au niveau des fleurs il suffit simplement une fois qu'on a mis le produit dans l'eau de recouper les tiges de fleurs et de les disposer après dans chaque vase. Donc l'utilisation du Flora Life Finishing Touch permet justement à la fleur d'être nourrie. Ce qui peut lui donner déjà aussi un éclat par rapport à lui redonner un côté très naturel. Donc l'utilisation est simple. Il suffit de vaporiser à quelques centimètres, que ce soit sur un bouquet ou sur une composition, les végétaux de manière à pouvoir les nourrir le plus naturellement possible. Ce qui va nous permettre d'avoir un rendu vraiment impeccable au niveau des fleurs chez nos clients. Pour suivre le rythme biologique un petit peu de la fleur, il est important de faire partir nos bouquets et nos présentations avec du conservateur. Donc il faut savoir que dans les sachets conservateurs Flora Life, on peut trouver plusieurs dosages. Donc on a aussi bien le dosage en 5 grammes que le dosage en 10 grammes. Donc selon la grosseur et l'importance du bouquet et la contenance d'eau dans le vase, on va choisir le sachet le mieux adapté. Il existe aussi spécialement pour tout ce qui est rose, le Flora Life vraiment qui est typique au niveau des roses. Donc là c'est pareil, le but est vraiment de l'incorporer au bouquet juste au moment de son départ. Il suffit simplement de l'agrafer dans un coin du bouquet de manière à ce que la maîtresse de maison par la suite puisse penser à mettre directement le sachet dans l'eau de ses fleurs. Ce qui va lui permettre de pouvoir conserver son bouquet beaucoup plus longtemps et d'avoir une qualité de fleur qui sera nettement supérieure. Ce sachet va essentiellement nourrir les fleurs à la base et leur permettre d'avoir une vie beaucoup plus longue. Donc les simples étapes de ce produit m'ont permis d'avoir une tenue de fraîcheur maximum au niveau de mes fleurs et surtout de satisfaire au mieux ma clientèle de manière à avoir vraiment des fleurs irréprochables et surtout une présentation très très correcte et une longue tenue du végétal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !